Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est officiel, je reprends les vlogs sur YouTube, je reprends en main ma chaîne YouTube officiellement. Je faisais des vidéos encore quand j'étais à Bali il y a 4-5 mois de ça, mais pour plein de raisons, j'ai stoppé, j'ai mis en pause du moins la chaîne. Je suis de retour plus déterminée que jamais, j'ai tellement, tellement, tellement d'idées, de concepts à mettre en place avec cette chaîne YouTube. Ça va être une de mes priorités de 2023, avec ma chaîne de podcast qui est journaliste d'entrepreneur, je vous mettrai le lien dans ma bio si jamais vous avez envie de l'écouter. Mais en tout cas, je suis de retour dans le game de YouTube comme jamais, et là j'ai vraiment envie que ça pète, j'ai envie d'avoir des concepts de ouf, j'ai envie de faire des trucs de ouf avec cette chaîne. Donc ça va être la folie, abonne-toi si c'est pas encore le cas, parce que tu ne veux vraiment, vraiment, vraiment pas rater ça. Pour te faire un rapide bilan de comment est-ce que je commence l'année, je suis dans une énergie mais de malade, genre ça faisait une éternité, que je n'avais pas été aussi passionnée, animée par ce que je faisais, par les projets que j'avais envie de lancer. Il y a quelques jours, j'ai organisé une journée avec mes clientes de Boustombise, vous allez sûrement avoir une vidéo qui va sortir dans les semaines à venir, donc vous pourrez regarder un petit peu à quoi ça a ressemblé, mais en tout cas, ça m'a redonné une énergie de dingue de rencontrer les meufs dans la vraie vie, ça m'a montré en fait que j'allais au bon endroit avec les bonnes personnes, avec les bonnes clientes, avec la bonne équipe, ça m'a donné une énergie de ouf et là je suis obsédée par la vision que j'ai de Boustombise, j'ai vraiment envie que ce programme, qu'il devienne connu et reconnu de tous, qu'il aide des milliers de femmes à devenir indépendantes, à créer une entreprise en ligne qui les fasse kiffer, qui les fasse vibrer et qui soit rentable pour elles, pour qu'elles puissent kiffer leur life, s'accomplir, se sentir fière d'elles, c'est vraiment ma mission la plus profonde et je pense qu'avec Boustombise, on peut créer quelque chose de vraiment incroyable, je suis évidemment pas seule dans cette histoire, donc je remercie aussi énormément toute la team Boustombise, particulièrement Mélodie qui m'est absolument indispensable, donc voilà un petit peu pour là où j'en suis, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé du coup en vlog, j'étais à Bali, là je suis dans mon appartement à Paris, donc j'ai déménagé ici, je vais y rester pour une durée indéterminée, d'ailleurs j'ai une très belle vue, je vais vous montrer, des belles vues sur la scène, et voilà je vous repose, au programme de ce vlog, je vais rentrer à Metz voir ma famille, j'ai pas mal de choses à vous partager, à vous montrer, il y a mon petit frère qui arrive dormir chez moi ce soir, je vais essayer de vous faire en fait quelques jours dans ma vie, vous partager à la fois mes projets professionnels, et ce que je mets en place dans mon entreprise, les coulisses de mon business, et à la fois le côté un peu plus personnel, parce que je vais retrouver toute ma mif, ça va être trop cool, je vais passer deux jours très très chouettes, donc voilà je vous amène avec moi, ça m'avait trop manqué de vous parler, c'est parti ! Il fait trop beau pour pas en profiter, donc je vais aller me promener un peu et bosser au Starbucks ! J'ai vraiment trop de chances d'habiter à une minute de cette vue, vraiment je vois ça tous les jours, je suis trop contente ! Je suis rentrée de ma petite promenade et ma petite pause chez Starbucks, vu que ça faisait longtemps que j'avais pu filmer, j'avais oublié à quel point c'était gênant de filmer en public, donc là j'ai pas osé le faire, il faut que je reprenne l'habitude petit à petit. Là je vais continuer à bosser, parce que mine de rien, vu que j'ai dormi 4h30 cette nuit, j'ai pas été hyper productive, mon sommeil c'est une catastrophe en ce moment, alors quand je vais pas bien, que j'angoisse, que je stresse, je dors mal, quand je suis trop excitée, euphorique, enjouée par mon business ou par ma vie, je dors mal, voilà, quand est-ce que j'aurai un sommeil convenable, je ne sais pas, c'est pas demain la veille, mais en tout cas, du coup j'ai lézardé au lit une bonne partie de l'après-midi, là je suis sortie au Starbucks pour m'aérer un peu, donc là je vais faire un peu de montage, donc en fait je vais prendre les... vous savez je fais des épisodes de podcast, et en fait je coupe les parties les plus intéressantes pour en faire des reels que je poste sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube short, donc je vais faire 2-3 reels, et puis je vais prendre un bain, regarder une série, et attendre mon petit frère qui me manque tant, mon petit frère... pardon, mon petit frère est à Tel Aviv cette année, donc je le vois pas beaucoup, je vais voir s'il veut parler un petit peu à la caméra, c'est pas sûr, mais voilà qu'il nous raconte un petit peu comment c'est la vida à Tel Aviv, voilou voilou ! J'espère que vous allez bien, nouvelle journée, on est mercredi, jeudi, nous sommes jeudi, mon frère est arrivé hier soir de Tel Aviv, on a passé une petite soirée très très cool, il est encore en train de dormir, je vais travailler un petit peu, j'ai un riz à tourner, des stories à créer, et ensuite je vais lui préparer un petit brunch, et on rentrera à Metz, je suis très contente de revoir toute ma famille, ça va être trop trop cool, et j'ai hâte de vous montrer un petit peu tout ça. Enchanté ! Enchanté ! C'est mon frère ! Oui. Il nous a préparé un petit brunchy ! Voilà ! Et tu recommandes Tel Aviv comme ville pour vivre ? C'est une super ville très vivante la nuit, tout ça ! Ça, ça, ça nous plaît ! Très plé, hein ! Ce que je te propose, c'est que quand on arrive, je suis là, je suis là ! On se pose un peu et tu nous expliques un peu, c'est comment la vie là-bas. Vas-y si tu veux. Je dois aussi présenter un petit peu la ville de Metz. Bah, là, c'est un quartier sympa, c'est la gare. On a une fierté à Metz. Une fierté ! C'est notre gare, qui a été élue plus belle gare de France. Pas d'Europe ? Je pense que c'est d'Europe. Je pense pas. Ou alors deuxième d'Europe. Je sais pas, je crois que c'était la France. Et elle est sympa, donc on va vous la montrer. Mais alors moi, je me suis toujours dit, unpopular opinion, elle est pas si ouf que dans cette gare. Genre, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je suis habitué à cette gare, et les autres gare sont vraiment moches, alors que celle-là, franchement, elle est cool. Alors, vous êtes très suspens, c'est 3, 2, 1. Moi, c'est de l'architecturier. Plus belle gare de France. Tadam ! Alors, je sais pas ce que vous en dites. C'est un peu allemand et tout. Maddy. Moi, ça va. Ah ouais ? Ça me gêne un peu. Les deux extrêmes. Moi, je passe ma vie chez Starbucks et lui, il a jamais été, et du coup, il sait pas quoi prendre. Peut-être un estresseau. Nul. Moi, je conseille vraiment cinnamon roll, café, latté. C'est ma même commande que je fais depuis une éternité. Ou alors, non, un café. Je pense que je vais prendre un café. On a un DJ dans la famille. Ah, bon, c'est le nom qu'on a. Le quoi ? Le Sony, là. Ouais. Mon père. Hey. Claude Cunégo, coach mental. Le frère. Le frère, le frère. Le frère DJ. Hop. Raconte-nous un petit peu et je sais pas, j'aime bien voir les gens s'ambiancer et me dire que c'est grâce à moi, quoi. C'est cool. En fait, c'est un truc d'égo, quoi. Voilà, complètement. Vraiment, c'est juste pour s'assister à mon ego. Continue, Margot. Et pourquoi t'aimes bien regarder les gens s'ambiancés ? Qu'est-ce que j'ai à ta porte ? Ah, pas là. Bienvenue dans la vie de deux coachs. Deux coachs. Laissez-moi juste avec mon truc. Laissez-moi juste avoir envie de faire de la musique, merde. Voilà. Mais je serais pas préparé, j'aurais pas de... Ça se trouve, je vais bugger. En fait, je t'explique le mot format de podcast. Je vais me mettre avec toi. C'est naturel. Justement, le format de podcast, l'idée, c'est d'être spontané. C'est de pas préparer mes contenus. C'est de parler de ce que j'ai envie de parler. Oh, tu te casses de la vidéo sans scrupule. J'essaie de connecter mon enceint. Donc, il n'y a pas de problème, quoi. Ok. C'est qui la plus belle, beau entre nous deux ? Tu dirais ? Je sais pas, je sais pas. C'est toi. Ouais. Allez. Il a ma crape main. Je vais encore faire chez toute la famille ce soir au restaurant chinois. Oh, putain. Parce qu'il faut savoir, je pense que si tu suis mes vidéos depuis un petit... Bon, je peux même dire, j'ai fait cinq vidéos. Mais en fait, chaque fois qu'on rentre de... Bah, lui, Tel Aviv, moi de Paris, bref. Même avant l'Australie, etc. Bref, dès qu'on rentre de vacances ou de voyage, on a une tradition. C'est le restaurant chinois avec toute notre famille. Donc, nos grands-parents, nos cousins, nos tatas. On est à chaque fois, quoi, une quinzaine. Ah, du coup, t'es disponible. Il me répond pas du tout. Et du coup, ce soir, on remet ça. On va au restaurant chinois. Voilà. Je vous amènerai avec moi et je vous présenterai un petit peu tout le monde. Fini les conneries. Je me remets à bosser au programme. Je travaille sur la stratégie de contenu Instagram du compte Boustombise. Vous savez, j'ai mon compte Instagram perso. Enfin, pro perso. Et j'ai le compte Boustombise, ce qui est sous la charge d'Alison. Et là, en fait, elle m'a donné plein d'idées de contenu. Et moi, je suis en train de valider, vérifier si ça me convient, apporter d'autres idées si j'en ai. Si vous êtes pas encore abonné à ce compte, je vous le mets dans la description. Ça va être très, très cool ce qu'on prépare. Donc, c'est parti pour bosser. Et je suis avec mon père qui bosse également. Et mon frère, moi, qui fait du DJ. Une expression de boumeuse. Putain, t'as passé les 10 000, j'avais pas vu. Ouais, ouais, ouais. Il m'empêche de vous montrer ce que j'ai reçu. À savoir, les photos de la journée Boustombise. Ouais, excellent. Alors, elles vont être incroyables. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vous ai même pas raconté ici sur YouTube. Je pense que si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir. Mais j'ai organisé la première journée de 2023 avec les filles de Boustombise. C'était trop, trop, trop génial de se rencontrer en vrai. On a organisé la première journée à Paris. Et, ah mais si, je vous ai dit, je crois en intro, je sais plus. Mais du coup, on va faire le Tour de France Boustombise. Donc là, on prépare les prochaines dates déjà avec Mélo. Ça va être trop bien. Ah, dis coucou. Coucou, Macaï. Regarde, ça va être... Dis coucou pas à moi. Dis coucou aux abonnés. Bon, sinon, maman, comment va le business de MC Coaching, là ? Il va super top. C'est vrai ? Depuis que je l'ai repris en main. Je plaisante. Parce que, attends, la lumière est assez affreuse ici. Viens à côté de moi, maman. Parce que depuis 2-3... Depuis que je suis rentrée de Bali, en fait. Je suis rentrée de Bali un petit peu déboussolée face à ma vie, mon business. C'est peu de le dire. C'est peu de le dire. Et du coup, elle s'est chargée de base, en tant que maman, de reprendre ma vie en main, mon business en main, etc. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'on travaillait plutôt bien ensemble. Tout à fait. Donc, étant donné qu'on est très complémentaires, parce que moi... On est plutôt des opposés. On est plutôt des opposés. C'est-à-dire qu'elle, ça va être organisation carrée, un peu rigide même des fois, si je puis dire. Très administratif. Elle adore constituer des dossiers. C'est faire des trucs Excel, des suivis. Et moi, j'ai une... On peut le dire, je pense, une phobie administrative. Ah, carrément. Je pense qu'on peut le dire. On en parle souvent. Mais moi, c'est vraiment un truc qui me hérisse les poils. Et je peux procrastiner un truc administratif pendant six mois sans aucun scrupule. Même si je sais que c'est important et que je dois le faire. Même s'il y a des indemnités qui tombent. Voilà, c'est ça. Exemple, en fait, tous des trucs... C'était quoi le truc ? Le truc de Boursorama, là. J'avais laissé un compte Boursorama ouvert sans argent dessus. Et du coup, en fait, les impôts essaient de me prélever depuis des mois et des mois. Et je recevais des mails. Genre, il faut mettre votre compte Boursorama à jour. Et j'ai laissé quoi traîner ça ? Cinq, six mois ? Je suis rentrée de Bali et j'avais des indemnités de partout. Enfin, voilà. Bref. Genre de choses. Du coup, elle a restructuré mon organisation, mon business, machin. Et maintenant, elle s'occupe de ma compta, de mon suivi des paiements, de ma facturation, de Calliope. Qu'est-ce que tu fais d'autre ? Je gère un peu ton côté administratif. Toute l'administratif. Et du coup, là, elle travaille un petit peu avec moi. Et notre objectif, à terme, c'est quand même qu'on puisse bosser 100% ensemble. Pour l'instant, je ne peux pas lui assurer le même salaire que tu gagnerais tous les mois sur le long terme. Tu n'es pas tellement riche, mais c'est quand même un salaire sympa. Et à long terme. Mais voilà. Mais à long terme, l'objectif, c'est que je puisse remplacer ce salaire-là avec mon entreprise, que nous travaillons ensemble et qu'elle reste à la maison avec ses petits chats. Voilà. J'ai fait une petite sieste de 20 minutes et on part au restaurant. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en faites. pensez. Mais nous, on se retrouve avec mon cousin Liam. Et Noa n'est pas trop d'accord ? Un peu. Que, en fait, plus le temps passe, plus on passe de temps sur TikTok, plus on passe de temps sur YouTube, plus on a de difficultés à aller sur Netflix. Ou moins, on a envie de se dire, vas-y, on se trouve une série, on regarde un film. On va plus avoir envie d'agréder des trucs divertissants qui durent très peu de temps et qui sont vraiment action à action, on ne se fait pas chier. Et j'ai l'impression que c'est notre attention qui décline, la mienne du moins largement. Et voilà, quel est votre avis sur le sujet ? La dernière fois qu'on est allé au resto chinois, quand tu es rentrée de Bali, tu n'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. J'avais envie de mourir. Tu avais envie de mourir. Et là, c'est une trop bonne période. Et quoi, un mois et demi après ? Deux mois après, oui. Deux mois après ? Oui. Ben, tu n'es plus la même. Renée de ses cendres, quoi. Tout à fait. Je suis très contente. Tout à fait. C'est beaucoup grâce à toi, ma maman. Oh, c'est vrai. Oui. Bonjour, mes amours. Ça va ? Oh, oui. Et toi ? Oh, oui. Mes petits cœurs. Oui, vous vous aimez. J'espère que vous allez vivre une nouvelle journée. Je me suis réveillée à Metz chez ma maman. Elle doit être d'ailleurs dans le coin, en train de travailler. Oh, elle en a marre. Elle en a marre de moi. Ça y est. On est toutes blanches. Oui. Ça va ? Moi ? Oui. Qu'est-ce que tu fais de beau ? Je travaille sur les impôts. Sur les miens ? C'est ton frère. Ah, c'est mon frère. Très bien. C'est vraiment la contrôleur des impôts, quoi. Moi, aujourd'hui, quoi de prévu au programme ? Réveil au calme. Là, je vais faire ma petite routine du matin. Petit lecture, écriture, tout ça, tout ça. Et ensuite, j'ai passé, je pense, ma journée à travailler sur les scripts de la conférence que j'ai envie d'organiser fin février. Je vais faire une conférence gratuite, comme j'en fais souvent, où je parlerai de boustombies à la fin, mais surtout, j'ai envie de motiver les meufs, de leur donner des petits conseils. Enfin, voilà. Conférence gratuite, comme j'en fais souvent. Donc, je vais préparer tout ça là. Comme ça, j'envoie les slides à Alison pour qu'elle les fasse. Et ensuite, je pense, début d'après, j'irai faire un petit tour à Metz pour vous montrer un petit peu. Il y a un grand soleil. Vous ne voyez pas, mais c'est génial. Donc, je vais aller faire un petit tour à Metz pour vous montrer un peu ma ville. Et j'irai me poser pour finir les slides. Je pense que je vais passer ma journée à faire les slides là. Voilà. C'est parti. On revoilà à peu près 4 heures plus tard, je crois. Il est 13h là. 13h30. J'ai avancé grave dans les scripts de la conférence, mais je n'ai pas du tout avancé aussi vite que ce que j'imaginais. Donc là, j'hésite à aller faire mon petit tour à Metz comme je vous avais prévu ou alors y aller demain matin, étant donné que je vais repartir à Paris que vers 15h-16h demain. Je suis très blanche là. C'est la lumière, désolée. Et du coup, du coup, au lieu d'être restée là cet après-midi, je vais aller me faire une promenade en forêt. Enfin bref, on s'en fout. J'ai aussi été faire un footing. Voilà, là je suis douchée, préparée, etc. Mais je sors d'un petit footing dehors. Il faisait moins 4 degrés. Un bonheur. Mais ça m'a fait du bien. Il y a un grand soleil. Regardez un petit peu. Et il y a vraiment, à côté de chez ma mère, il y a des immenses forêts. Et du coup, c'est cool d'aller faire son sport là-bas. Voilà. Je crève la dalle, donc je vais me faire à manger. Comme vous le savez peut-être, je ne suis pas une super grande cuisinière. Donc je dirais que je vais me faire un truc assez simple. Bon, du coup, comme vous avez compris, on est un peu plus tard dans la journée. J'ai arrêté de travailler. En fait, je n'ai pas travaillé cet après-midi finalement parce que j'avais plus le moral. Voilà. Vous pouvez voir mes cousins. Donc bref, ils m'ont coupé en plus dans ma parole. Mais je disais que j'ai passé mon après-midi à dormir finalement. Voilà. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est vendredi. Dernière journée pour moi à Metz. J'ai passé une trop bonne soirée hier avec mamie. Vous avez vu, c'était trop cool. J'étais trop contente de les revoir. Et du coup, je vais rentrer à Metz encore une fois dans deux ou trois semaines, je pense, pour passer un petit week-end avec eux. Je suis très 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 proche de ma famille. Donc c'est hyper important pour moi de venir les voir régulièrement. Et je me fais un petit café. Du coup, aujourd'hui, je vais bosser un peu ce matin. Et ensuite, je vais aller faire un petit tour en ville. Comme je vous avais dit, je voulais vous montrer un petit peu Metz, ma ville. Mais j'ai eu grave la flémière. J'avais du taf et je n'étais pas dans le mood. D'ailleurs, hier, j'ai eu un gros bad mood en vrai. Ça m'a trop saoulée. Mais bref, je me suis repris en main. Et en lui, ça va mieux. Donc vers 11h, je vais aller faire un petit tour à Metz. Et à midi, je mange avec ma meilleure pote. Et ensuite, j'allais bosser un peu au Starbucks. Et je repars à Paris en fin de jour. Enfin, vers 16h, je crois. Je pars, je prends le train. J'arrive vers 18h. Et ensuite, je vais manger avec mes copains ce soir. Et je sors ! Je suis très contente. Tout le temps l'a à critiquer Metz. Mais en vrai, c'est quand même une très 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 belle ville. Je vous expliquerai un peu pourquoi je critique après. La petite cathédrale de Metz. Notre fierté. La petite cathédrale de Metz. En vrai, c'est quand même une trop belle ville. Je suis d'ailleurs qu'il n'y ait pas le soleil pour vous montrer. C'est quand même trop 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 beau. C'était méga médisante avec Metz. Je vous disais, genre, toujours en mode, ça me fait chier d'être ici. J'aime pas cette ville, tout ça. Mais en vrai, cette ville, elle me rappelle à la fois des trop bons souvenirs. Et à la fois des moments où j'ai été vraiment, vraiment pas bien. Genre, en soi, j'ai eu autant de trop bons moments que de mauvais moments dans cette ville. Et j'ai plein de souvenirs. Plein de trop bons souvenirs. Et plein de souvenirs très cool aussi, mais qui sont associés à des personnes que je fréquente plus du tout. Donc, en vrai, je suis toujours un petit peu mitigée d'être ici. A la fois, je revois mamie et mes meilleurs potes, donc je suis contente. Mais à la fois, je batte un peu. C'est vraiment un peu mitigé mon sentiment par rapport à cette ville. Bon, en tout cas, ça reste chez moi. Et je recommande à toute personne qui a envie de faire un petit week-end tranquille de venir à Metz. Parce que franchement, il y a plein de petits trucs chouettes à faire. T'es triste que je parte encore ? Ouais, carrément. Tu reviens dimanche prochain. Je reviens dimanche prochain, on va aller voir mamie. Bye bye Metz ! Je rentre à Paris ! Bon, c'est la fin de cette petite vidéo. Je suis de retour à Paris. Non mais regardez-moi ça ! Vraiment, je suis tellement heureuse d'habiter ici. J'ai trop hâte que ce soit le printemps, l'été, là. Ça va être trop trop bien. Je vais vous montrer tout ça. Bon, moi, j'espère que vous avez en tout cas kiffé ce retour sur YouTube. Je vais faire pas mal de vlogs comme ça, un peu tranquilles. Mais aussi beaucoup de concepts que j'ai envie de lancer. Vous allez kiffer. Donc, abonne-toi à ma chaîne si c'est pas encore fait. pour ne manquer aucune des vidéos à venir. Si t'as kiffé, mets-moi un petit commentaire. Si t'as des idées de vidéos, mets-moi un petit commentaire également. Et c'est tout. Je te souhaite une très belle journée. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501